Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un Chœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Sœur Nadia Marie, qui l'air offert. – Sœur Nadia Marie, vous avez 38 ans, vous êtes Sœur consacrée au sein de la fraternité Eucharistaine, fraternité qui a été fondée il y a presque 20 ans maintenant par le père Nicolas Buté. Vous résidez en Suisse, dans le berceau de la fraternité à Saint-Maurice précisément. Alors on est très heureux de vous recevoir parce que non seulement nous fêtons ce 2 février la vie consacrée, mais c'est toute cette année qui va être consacrée à la vie consacrée par le Vatican. Alors on va revenir sur votre témoignage, sur votre parcours. Mais auparavant, vous allez nous lire un texte, comme le veut la tradition, dans cette émission. – C'est un texte, un extrait du testament de Mère Thérésa, qu'elle lègue à ses Sœurs. Avez-vous vraiment fait connaissance avec Jésus vivant ? Non pas à partir de livres, mais pour l'avoir hébergé dans votre cœur. Avez-vous entendu ces mots d'amour ? Demandez la grâce. Il a l'ardent désir de vous la donner. N'abandonnez jamais ce contact intime et quotidien avec Jésus comme personne réelle et vivante, et non pas comme une pure idée. Le diable essaiera de se servir des blessures de la vie, voire de vos propres fautes, pour vous persuader qu'il n'est pas possible que Jésus vous aime réellement. Attention, ceci est un danger pour nous tous. Mais le plus triste est que cela est complètement contraire à ce que Jésus voudrait et attend de vous dire. Il vous aime en permanence, même quand vous ne vous en sentez pas digne. Lorsque vous n'êtes pas accepté par les autres, ou même parfois par vous-même, il est celui qui toujours vous accepte. Mes enfants, vous n'avez pas à être différent pour que Jésus vous aime. Croyez simplement que vous lui êtes précieux. Apportez vos souffrances à ses pieds et ouvrez seulement votre cœur pour qu'il vous aime tel que vous êtes. Et lui fera le reste. C'est un magnifique texte, effectivement, de Mère Thérésa. Alors, on va revenir sur votre parcours. Peut-être d'abord, votre enfance, votre vie de prière et de dialogue avec Jésus, finalement, elle va commencer très tôt, dès l'âge de 6 ans, mais dans des circonstances qui auraient pu s'avérer dramatiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui. J'avais 6 ans et j'étais très tourmentée par ce que vivaient mes parents qui ne s'entendaient pas. J'étais très triste, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Et je pensais que j'étais la cause de cette mésentente. Et un jour, je me suis dirigée vers une pièce où mon père, qui est chasseur, rangeait ses armes. Et j'ai pris un pistolet. Je l'ai mis sur ma tempe. Et je savais vraiment ce que je faisais. C'était une lucidité. Et dans mon cœur d'enfant, ce n'était pas que j'avais envie de mourir, mais simplement, je pensais réellement que si je disparaissais, mes parents allaient être heureux et pouvoir se retrouver. Donc, j'allais tirer. Et j'ai eu une voix dans le cœur, très nette, comme ça, qui me disait, mais ça ne fait pas plaisir à Jésus. Et pour moi, c'était l'argument. Enfin, j'ai posé l'arme. C'était tout à fait clair. Et je crois vraiment que c'est à partir de ce jour que ma vie de prière a démarré. Une vie de dialogue avec Jésus. La certitude qu'il était là et qu'il me guidait. – Alors, à 8 ans, vous faites l'expérience de l'efficacité de la prière. Directement, vous en êtes le premier bénéficiaire, en fait, de cette prière-là, puisque vous êtes accablée par une rougeole doublée d'une méningite et qu'on craint beaucoup pour votre vie. – Oui. – Qu'est-ce qui va se passer, du coup, pour… – Alors, je suis hospitalisée. Et c'est vrai que je vois ma mère pleurer. Enfin, les médecins s'inquiétaient beaucoup. Je suis consciente que je peux mourir, mais je suis très paisible. Et je vois arriver à l'hôpital le prêtre de ma paroisse qui, voilà, vient me trouver. Et il doit mettre, normalement, une camisole pour pouvoir rentrer parce que je suis aux soins intensifs. Et il est un peu trop gros. Alors, il n'arrive pas à passer la blouse et ça me fait beaucoup rigoler depuis mon petit lit. Et dans cette maladie, en fait, on perd complètement la mémoire. Et lui veut vérifier, je crois, l'efficacité de la grâce parce qu'il a fait prier toute la paroisse pour moi. Et il me pose une question. Il me demande quel est le nom de la maman de Marie… de Jésus, pardon. Et je lui réponds Marie et il s'exclame vraiment « Elle est sauvée ». Et j'ai cru à cette parole. Enfin, il y a quelque chose qui s'est ouvert et j'ai pris conscience aussi qu'on est porté par la prière des autres. Pour moi, c'était à partir de ce moment-là aussi que la prière s'élargissait et que j'ai compris l'Église dans toute sa simplicité et cette communion entre nous. – À l'âge de 9 ans, vous faites votre première communion. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette première communion ? – Alors, il n'y a pas vraiment de mots. Je sais que je m'y suis préparée avec beaucoup d'amour. Et c'est un moment où j'ai fait l'expérience comme si le ciel descend dans mon âme. Un amour qui prend place dans mon cœur. Je fais l'expérience aussi que cet amour ne peut pas être réservé à nous uniquement, mais que tout de suite, il est appelé à s'ouvrir à l'autre. Et dans l'après-midi de cette journée, maman nous emmène à l'hôpital où on va faire très souvent la visite des malades ou des personnes âgées isolées. Et très vite, je fais le lien entre le lit du malade et l'hôtel. Il y a quelque chose qui se ressemble et qui m'interpelle. Et cette invitation, en fait, à partager cet amour, à ne pas le garder pour soi. Et c'est là aussi que j'apprends des choses toutes simples. Cet amour qui se partage dans la simplicité. Maman nous apprend des chants. Mais les couples tristes sont bannis. Donc, genre, le petit âne gris du gaufret ne meurt jamais parce qu'il ne faut pas attrister les gens. Mais on essaye de donner de la joie à toutes ces personnes qui passent des heures sur un lit d'hôpital. – Vous vous exprimez, quand je serai grande, je serai missionnaire. – Oui. – Qu'est-ce qui suscite en vous cette affirmation ? – Alors, j'étais fascinée par le témoignage. Il y a une retraite qui prépare notre première communion. Donc, j'ai une soeur jumelle. Donc, on partage tous ces événements. Et on est fascinée par le témoignage des Pères Grumeau. C'est des frères prêtres, trois frères prêtres de ma paroisse qui sont partis en Papouasie. Et ils sont âgés, enfin, déjà malades. Mais il y a un rayonnement, une joie. Et je suis complètement fascinée par plus leur attitude que leur mot, d'ailleurs. Et le soir, du haut de mon lit superposé, et j'annonce vraiment à maman que quand je serai grande, je serai missionnaire. C'est une certitude. C'est la veille de ma première communion. Et c'est là. – Missionnaire, c'est-à-dire que vous pensiez déjà consacrer votre vie à Dieu ? – Oui. – C'était forcément comme religieuse. – Oui. – Comment va se passer l'adolescence, du coup ? Est-ce que votre désir vocationnel va s'émousser, s'affalir ou au contraire se renforcer pendant l'adolescence ? – Alors, c'est une période très difficile pour moi. Bernanos ne l'aimait pas du tout, d'ailleurs, à l'adolescence. C'est à la fois une période riche, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a un idéal qui grandit, mais aussi une période de grand combat. Je crois que j'entre dans le combat spirituel, vraiment. Une dame passe des bouquins à l'eau de rose que je dévore naturellement. Je suis une fille qui rêve. Et je l'expérimente, plus tard, en relecture, comme un poison, en fait, qui m'éloigne de l'intériorité, qui m'entraîne dans un imaginaire. À la fois, je me sens très seule parce que mon corps a grandi très vite. Je me sens perdue, là, au milieu. Et je m'évade, en fait. Je ne trouve plus mes points de repère. Une chose va m'aider, c'est la confirmation. Je crois vraiment que j'ai reçu une grâce de, malgré tous ces tiraillements intérieurs, de trouver une force, de rester fidèle à mes convictions. Alors, je crois qu'une vocation, aussi, elle grandit au travers de tous ces combats. On n'est pas des super-héros. On n'est pas des gens exceptionnels. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, il y a à la fois le meilleur et le pire qui se côtoient. Et il y a un choix qui doit être posé à ce moment-là. – Vous avez évoqué tout à l'heure Mère Thérésa. Vous allez faire une découverte particulière de Mère Thérésa au cours d'une retraite qui va être assez importante pour vous. – Alors, j'avais le choix entre aller faire la fête, le carnaval, et faire une retraite avec ma classe. Je choisis de faire la retraite. – Vous aviez quel âge à l'époque ? – 14 ans. – 14 ans. Et le soir, on refait le monde à la lueur des lampes de poche. C'était une ambiance quand même assez géniale où on allait au fond des choses. Enfin, ça nous éveillait à de grands idéaux. Et on regarde un reportage sur Mère Thérésa et je me dis, si c'est ça, être religieuse, pourquoi pas ? Mais vraiment, c'est son exemple de vie qui m'interpelle vraiment. Et quelques temps après, je retourne à la maison et je suis en train de balayer la cuisine. C'était notre travail. On participait aux tâches ménagères. Et juste avant de partir à l'école, l'appel fond sur moi. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Je glisse le long de la paroi, le long du frigo, j'ai le balai en main et je prends conscience vraiment que Dieu m'appelle. Je vois l'image de Mère Thérésa et il n'y a pas de mots, ce n'est pas une vision, mais je sens que le Seigneur m'appelle. et je mesure en même temps tout ce que je perds. C'est-à-dire que j'avais imaginé me marier, avoir au moins 15 enfants parce que je voulais faire les choses en grand quand même. Et à la fois, je mesure ce que je perds, mais il y a quelque chose qui souffre devant moi. Et j'ai l'impression que la vocation est vraiment née à ce moment-là. Alors, ce n'est pas gagné parce que je suis toujours prisonnière de ces combats intérieurs, mais quelque chose a changé, vraiment. – En même temps, c'est la période où vous allez être affrontée au mystère du mal. – Oui. – Notamment avec le départ de votre père qui va quitter le foyer familial et puis la mort d'un neveu ou d'un proche. – Oui. Alors, pour moi, c'est la grande question de ma vie, c'est le mystère du mal, en effet. J'ai 14 ans. Mon père fait le choix de quitter maman. Je lui en veux énormément. J'ai une rage au fond du cœur, quelque chose de ténébreux, vraiment. Une colère, un sentiment de trahison. Je lui en veux beaucoup à plusieurs titres. Du fait qu'il a été très peu présent, j'ai le sentiment qu'il n'a pas su nous aimer, nous accepter déjà dans l'existence. Et je n'arrive pas à me défaire de cette colère. J'éprouve même l'envie de le tuer, par moments. Et je vis avec ça, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et ça se traduit par beaucoup de révolte. Et là, j'ai des profs merveilleux, en fait, qui... J'arrive en cours, je pose plein de questions, j'astique le prof qui a eu une patience, mais admirable. Et j'ai pu vider tout ce qui habitait mon cœur. C'est comme si ça faisait place nette. Et c'était une étape nécessaire pour pouvoir déposer cette rancune. Une deuxième étape, c'est que je vais perdre un neveu qui est jumeau, lui aussi. Et il y a comme un silence. Et j'ai qu'une question, mais mon Dieu, pourquoi ? Et je n'ai pas vraiment de réponse. Le cardinal Newman disait que devant la souffrance, il faut se mettre à genoux. Je ne sais pas quoi faire, je suis mal. Mais j'ai quand même cette attitude de fond d'aller chercher en Dieu ces réponses. et je sais que ce n'est pas vraiment des réponses avec des mots. C'est plutôt me laisser remplir de quelque chose qui va me dépasser. Alors, en même temps, je m'évade toujours dans mes rêves. J'ai l'impression que mon intérieur ressemble à des émissions de la Raiuno, la télévision italienne, où il y a une succession d'émissions creuses qui succèdent à des émissions pieuses. C'est un mélange. Et c'est là-dedans que le Seigneur vient m'appeler. Et pour moi, ça, c'est une expérience très belle. C'est que ce n'est pas qu'on est au top dans la perfection. C'est dans la faiblesse, dans tout ce qui nous ravage, qui vient nous parler. Alors, à 16 ans, vous décidez de partir à Fribourg pour faire des études en vue de devenir institutrice. Oui. Vous avez toujours cette vocation fermement ancrée en vous. Comment est-ce que vous allez vivre cette vie d'étudiante ? Parfois aussi une période un peu dangereuse pour la vocation, justement. Vous allez vivre votre vie d'étudiante de manière un peu originale, quoi, un petit peu particulière. Un petit peu. Alors, je suis trop originale. Mais je mesure aussi que si je n'affirme pas une ligne assez claire, je vais me faire manger toute crue. Les jeunes de mon âge pensent à sortir, à s'évader. Et moi, je prends sérieux cet appel. Je sais qu'il y a vraiment quelque chose et que c'est précieux. Et que si je me loupe, je ne vais pas pouvoir retrouver ça. Donc, je prends les grands mamayens. Donc, mon look bonne sœur, longue jupe, des sandales. J'évangélise les profs. Je leur parle de Dieu. Mes camarades aussi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils viennent volontiers se confier. Mais il y a quelque chose de vraiment excessif que je n'arrive pas à ajuster. J'arrive chez moi, je refuse de chauffer, je dors sur une paillasse. Je suis fascinée par François et Claire d'Assise. Donc, j'essaye d'imiter. J'ai cet idéal. Alors, j'essaye de l'appliquer un peu à la lettre en me donnant aussi dans le service des pauvres. Je fais du bénévolat dans des centres de requérants d'asile. Je partage mon repas de midi. Je suis toujours fauchée parce que je distribue tout ce que j'ai. Mais en même temps, le fait d'affirmer, je crois que ça a fortifié aussi en moi mes choix. – Vous n'avez jamais été tentée de ne pas embrasser cette vocation-là ? – Si, si, si. Beaucoup de gens pensent que les consacrés sont des gens à part ou différents. On nous considère souvent un peu comme des extraterrestres ou bien privés de sensibilité. Ce n'est pas du tout ça. Je crois qu'on est vraiment des êtres humains comme les autres. Mais simplement, tout à coup, il y a un amour qui renverse tout ce qui pourrait être humain, qui le dépasse. Alors moi, je vais vivre une expérience. Je sens cette vocation s'affirmer. Et j'ai un petit travail d'été dans les montagnes en Suisse. Et je rencontre un jeune étudiant en médecine de 31 ans qui potasse dans son bus VV. et un après-midi, lorsque je le rejoins pendant la pause, je le vois qu'il s'empresse de remettre son t-shirt. En fait, il s'était mis à l'aise pour étudier. Je suis complètement fascinée par ce geste. Je trouve ça tellement beau, ce geste de chasteté. En fait, d'autres seraient fascinés parce qu'il enlèverait son t-shirt. Et bien, moi, c'était le contraire. Et ouille, ouille, ouille. Là, je sens que ça chauffe pour moi. Et en même temps, je sais que ce n'est pas ça, que c'est une épreuve à traverser. Alors, j'ai vraiment ma sensibilité qui est à vivre pendant des mois. On s'est quittés à la fin de l'été. On a fait le choix de ne pas se donner les adresses. Je sais bien que c'est une épreuve, mais je n'ai jamais regretté. Et je sais que c'est le bon choix. Et j'étais très heureuse aussi d'avoir respecté cet engagement. Alors, à 20 ans, vous êtes diplômée. Et vous entrez chez les sœurs Clarisse Colettine, française, à Assise, en Italie. Oui. Pourquoi ce choix, alors que vous connaissez déjà la fraternité eucharistaine ? Alors, pour moi, l'appel, ça devait être quelque chose d'absolu. Donc, absolu, égal, vie cloîtrée, gris, et surtout être à l'étranger, donc loin de sa famille, loin de ses amis ou du monde qu'on connaît. Et en plus, je suis toujours fascinée par François et Claire d'Assise, l'adoration eucharistique. Donc, pour moi, je voulais aller vraiment en source. J'ai un caractère un peu absolu comme ça, donc c'est Assise. Voilà. Et je m'y rends à l'âge de 20 ans. Je vais vivre là-bas quelque chose qui va complètement me bouleverser. Je fais mon entrée au postulat et voici qu'il y a un tremblement de terre. Donc, quelques jours auparavant, j'étais un peu tourmentée parce que je ne trouvais pas la paix. Et la mère supérieure me propose d'aller à la basilique Saint-François. Et je lui dis, non, mais ce n'est pas ça qu'il me faut au moins. Il faut que je me mette devant Jésus-Eucharistie parce qu'il n'y a que lui qui peut me donner la paix. Et je lui demande si, à la place, je peux passer du temps en adoration toute seule. Il y a une petite chapelle au sommet du monastère. Elle m'accorde cette permission. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le tremblement de terre et que la basilique Saint-François s'effondre. Donc, j'aurais dû être sous les décombres. Et pour moi, c'est quand même un signe de quelque chose de fort, à la fois que Dieu prend soin de moi, mais qu'il est en train de me parler et que je dois écouter. Il a quelque chose à me dire. Donc, ce tremblement de terre, en fait, j'étais au cinquième étage du monastère. Tout à coup, j'attends un bruit, mais épouvantable. C'est comme si on est au milieu d'un champ de bataille avec une cavalerie de chaque côté. Et tout à coup, les chevaux arrivent au galop. Et on est là au milieu. Et tous se mettent à trembler. On perd complètement le sens d'équilibre. Et je vois l'ostensoire s'envoler. Donc, je l'attrape. Je dévale mes cinq étages. Et je vais à l'extérieur avec les sœurs. Et le soir au Vèpre, la liturgie nous propose de méditer l'option de 46. « Si la terre se met à trembler, je n'ai rien à craindre, car tu es Léa près de moi, mon Dieu. » Et là encore, l'expérience de la parole de Dieu qui fait ce qu'elle dit, qui dit ce qu'elle fait. Vous le versant. Effectivement. Quelques temps après, vous quittez cette communauté pour rejoindre la fraternité eucharistaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette fraternité ? Oui. Alors, dans les points communs avec ce qui a été vécu précédemment, l'adoration eucharistique, qui est le centre, et une vie fraternelle. Donc, c'est une communauté mixte. Ça, c'est important, composée de sœurs et de frères. Et on vit aussi un accueil de personnes les plus pauvres, de personnes à la rue, ou de personnes qui vivent des temps, des dépressions, des problèmes si assez importants, et qui partagent entièrement notre vie. Donc, le réfectoire, la chapelle, mais aussi les lieux où l'on dort. En fait, on partage vraiment tout ensemble. Donc, c'est une vie beaucoup plus... Là, il n'y a plus de grille. On n'est pas protégé. On est vraiment au milieu de cette pauvreté. Et peut-être la grande découverte, c'est que le pauvre n'est pas à l'extérieur de nous, mais il est à l'intérieur de nous. – Ce n'est pas dangereux, enfin, je dirais, de vivre avec des personnes extrêmement fragiles. Peut-être que, surtout psychologiquement, ça peut parfois se manifester de manière agressive. Vous n'avez pas été mise en danger l'une ou l'autre fois ? – Alors oui, on vit quand même quelques aventures particulières. Ça m'est arrivé une fois, j'étais seule à la maison. Et il y a un homme d'une trentaine d'années, une armoire à glace comme ça qui arrive, et qui s'approche de moi, et qui commence à me dire qu'il aime beaucoup les femmes qui ne se maquillent pas, où là, je commence à baliser un petit peu. Et il commence à avoir des gestes, etc. Et tout à coup, il soulève son t-shirt depuis derrière, et je vois vraiment le poignard. Et il me dit, t'as compris ? Alors la première pensée qui me vient, c'est Maria Goretti, dont j'ai reçu la relique cette année-là. Et je me dis, donc elle est morte pour avoir protégé sa pureté. Et je l'invoque. Et la deuxième pensée, c'est, ça va être ta fête, quoi. Et j'ai très peur, parce qu'il se fait de plus en plus empressé. Et à ce moment-là, je crois vraiment que l'Esprit-Saint m'a donné une idée, une pensée comme ça, qui m'a traversé l'esprit, et je lui dis, comment tu t'appelles ? Il me répond, Alain, d'un air tout triste. Et c'est comme si ça cassait sa logique. Et je lui dis, viens, on va boire un café. Et tout à coup, il s'est apaisé, on a pu parler, et il était hospitalisé après. Effectivement. Et donc, à la faveur de ce contact avec les pauvres au quotidien, du coup, et aussi, en même temps, le contact de l'Eucharistie, parce que c'est une communauté où l'adoration eucharistique prend une grande place. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Vous disiez tout à l'heure, on découvre que soi-même, on est pauvre. Oui. Pour moi, ce qui est très important, c'est que suivre Jésus, ce n'est pas suivre un idéal, c'est suivre une personne. Et cette personne, elle va nous révéler qui on est vraiment. Et ce Jésus que je trouve dans l'Eucharistie, en fait, est le même qui se trouve dans la personne des pauvres. On aime beaucoup Mère Thérésa. Je crois qu'elle l'a beaucoup aussi découvert, c'est un peu le secret du don de sa vie. C'est que ce pauvre est là devant nous, il est en nous. Et ça vient aussi lézarder tous nos raisonnements. C'est redoutable parce que ça arrache nos masques. Moi, je voulais être derrière des grilles, avoir un sentiment de sécurité. Là, tout est arraché. Il n'y a pas de formule, on entre en relation, en fait. Il n'y a pas de choses toutes faites. À chaque fois, on est quelque part mis à nu devant l'autre. Et l'autre nous apprend aussi qui on est. Donc, on est fragile. On peut être vraiment bête, parfois, dans nos propres réactions. Donc, on apprend à se demander pardon. On apprend à se faire petit devant l'autre et à toucher quelque chose de la présence de Jésus dans l'autre. On va devoir terminer l'émission. Je vais vous poser les questions que je pose habituellement à chacun de mes invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, de rencontrer Dieu. » Par quoi dois-je commencer ? – Alors, je ne dirais surtout pas d'aller lire un livre. Mais je crois que c'est saint Augustin qui dit ça, saint Sylvain aussi. On ne chercherait pas Dieu si on ne l'avait déjà trouvé. Donc, cette personne, quelque part, l'a déjà trouvé. Et moi, je l'emmènerais devant le Saint-Sacrement pour qu'elle puisse expérimenter la présence du Seigneur. – Comme le texte de Mère Thérésa l'évoquait tout à l'heure. – Voilà. – Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? – J'aime beaucoup Saint-Sylouane, du Moïthos. C'est un saint orthodoxe qui parle du combat spirituel aussi et tout ce silence intérieur, le combat contre les pensées et l'humilité, le rôle de l'Esprit-Saint aussi dans une vie qui conduit et parle dans la simplicité. – Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? – J'aimerais qu'il puisse simplement voir une ressemblance en moi avec Jésus et simplement peut-être, oui, tu es la petite sœur, vraiment tu es la sœur de Jésus, tu es ma fille bien-aimée. – Merci beaucoup, sœur Nadia-Marie. Je rappelle donc que vous avez 38 ans, que vous êtes sœur consacrée au sein de la Fraternité Eucharistaine à Saint-Maurice, en Suisse. Un site internet pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette fraternité, fondée par le père Nicolas Buté, www.eucharistaine.org. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. – Avec joie. – Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ceux qui veulent revoir cette émission peuvent le faire, bien entendu, sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501